bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo pour découvrir le caroubier à tout de suite alors le caroubier avec ses caroubes c'est l'ancêtre du chocolat alors la caroube c'est vraiment un fruit qui est excellent enfin moi en tout cas j'adore on mange la gouche comme ça ça se mange cru enfin séché ça a vraiment un goût qui est très proche du chocolat une texture qui est bon la texture n'est pas super super sexy ça va pas fondre dans la bouche comme une figue mais par contre voilà moi je trouve ça vraiment excellent et je suis assez difficile en fruits ça j'adore vraiment si vous aimez les petits gâteaux au chocolat vous aimerez ça il n'y a pas de doute c'est vraiment une panacée parce que dans tous les arbres légumineuses que je connais vous savez on n'arrête pas de vous rabâcher qu'il faut mettre des fixateurs d'azote les arbres de la famille des légumineuses c'est des fixateurs d'azote pour moi de très très loin c'est le meilleur ils éclatent tous s'il y en a un que tu devrais garder comme arbre fixateur d'azote dans ton jardin c'est celui-là parce que tous les autres févier d'amérique pas beaucoup d'intérêt les gumi du japon et autres olivier de bohème et donc ça c'est pas des fabacées enfin c'est pas des arbres légumineuses c'est des héléagniacées mais ils fixent l'azote de l'air aussi bon les fruits franchement une fois que tu en as mangé trois quatre fois plus ça arrive en même temps que les framboises ça se garde pas les confitures sont pas très bonnes enfin ça pas beaucoup d'intérêt de faire des confitures mieux vaut faire des confitures de fraises et de framboises à la même période par contre ça vraiment ça voilà si tu es dans un climat où il n'y a pas de gelée de moins 7 il faut que tu aies sachet toi quoi ce qui est difficile à trouver c'est les graines alors du coup moi je peux éventuellement en envoyer quand vous nous commandez des bouquins si vous nous achetez des bouquins je peux vous envoyer quelques petits sachets de graines avec j'en ai plein j'en ai récolté plein les semences se gardent 10 ans 15 ans la graine elle est tellement elle est tellement enfermée déjà les toutes les légumineuses en fait se gardent en règle générale très longtemps et là celle là particulièrement c'est un arbre qui est xérophile qui aime bien les qui a eu des incendies et souvent ça germe après les incendies parce qu'avec les incendies qui vont réussir réussir à abîmer la graine quoi on appelle ça les plantes xérophiles les plantes qui poussent après les incendies c'est le cas par exemple des eucalyptus donc c'est un arbre qu'on va retrouver sur tout le pourtour méditerranéen que ce soit dans les pays du maghreb ou que ce soit dans le sud de la france c'est un arbre qui va résister à des gelées de moins 7 2 entre moins 5 et moins 7 donc à moins 5 moins 4 moins 5 le feuillage est un peu endommagé moins 7 vous commencerez à perdre des branches c'est un arbre c'est un arbre qui est très résistant à la sécheresse enfin qui a une bonne résistance à la sécheresse ça va correspondre à peu près à l'amandier à l'abricotier donc c'est des arbres qui ont besoin d'à peu près 500 millimètres d'eau par an et en général dans les pays méditerranéens ces 500 millimètres d'eau ils vont tomber en hiver alors comme comme beaucoup de plantes méditerranéennes il va avoir une floraison en automne comme le bibacier le néfflier du japon ça va fleurir entre octobre jusqu'à janvier ce qui va former les gousses pour qu'elles arrivent à ce stade là de sèche c'est l'année d'après donc là celle là les vertes qu'on voit ici elles seront bonnes que l'année prochaine un arbre il peut donner en moyenne entre 100 et 300 kg de gousses chaque année et pour les plus grands spécimens donc là en là celui là elle est à peu près la taille d'un pommier donc là on peut espérer une centaine de kilos de fruits pour un plus grand on peut aller jusqu'à 300 kg et pour des vieux spécimens parce que c'est un arbre qui peut qui peut vivre très très vieux pour ceux qui vont atteindre la taille d'un amandier qui vont être plus grand on peut aller jusqu'à 800 kg de caroub faut savoir c'est très riche en protéines c'est riche en sucre c'est bon pour la santé face à de multiples effets pour la santé alors ce qui est intéressant avec le fait que celui là enfin que ça fleurit en automne comme le bibacier c'est qu'en fait il va être pollinisé donc en automne par les abeilles et il va échapper aux gelées en fait c'est les gousses qui vont prendre les gelées c'est c'est les gousses qui vont qui vont se prendre les gelées et elle résiste entre moins 1 et moins 3 elles peuvent se prendre des gels d'entre moins 1 et moins 3 donc du coup ça fait qu'on arrive facilement à avoir des caroubes en france on en a produit c'est plus c'était à ville franche de ville franche de je sais plus quoi ville franche sur mer je crois il y avait toute une production de caroubes qui s'est arrêté parce que c'était plus assez rentable enfin on a vu qu'on pouvait avoir des avocatiers en bretagne et donc on peut avoir des caroubes donc là je vous montrerai des jeunes arbres des jeunes plants bretons alors là on est en bretagne on voit un spécimen qui a sept ans ça fait sept ans et un autre juste derrière il est un peu plus grand que l'autre et il donne toujours pas de fruits ils ont déjà pris des gelées de moins 5 sur lequel ils ont perdu leur feuillage tous les deux mais voilà ça n'a même pas attaquer le bois face à attaquer que des petits rameaux là on voit des repousses en fait ça a repoussé en plusieurs rameaux mais voilà dans l'ensemble ils tiennent bien s'il pousse s'il arrive ici à pousser en bretagne nord ça veut dire qu'on peut l'avoir en bretagne sud en vendée à bordeaux qu'on pourrait aussi en avoir dans le pays basque et après bon bah tout le pourtour médité anéen ça pousse déjà depuis des siècles donc le tout c'est d'être dans la zone 9 à 9 b donc donc dans une zone où il ya des gelées on va dire qu'ils dépassent pas les moins 7 donc la zone 9 b c'est moins 7 et après on passe à la zone 8 enfin bon je vais pas rentrer en les détails des zones usda et autrement ça pourrait être testé sous serre on pourrait essayer si vous avez des serres froides que vous pouvez ouvrir en été ça pourrait être testé sous serre à expérimenter c'est en prenant le risque de rater jovialement qu'on fait des découvertes alors malheureusement c'est un arbre qui est dioïque avec des plantes mâles et des plantes femelles donc ça c'est une femelle et donc il faudra avoir plusieurs plans pour pouvoir avoir des fruits ou alors savoir greffer et arriver à greffer des branches mâles sur une branche femelle c'est ce qui permet sur des petites surfaces d'avoir des fruits sans avoir beaucoup d'arbres ça se vend assez cher ça se vend jusqu'à 10 15 euros le kilo mais voilà on sait un peu comme les noix de pécan en france les gens se battent pas sur les noix de pécan parce qu'on a plein de noix et ben ici c'est pas enfin c'est pareil les belges ils se battent pas sur les caroupes parce qu'en fait ils ont du chocolat qui vont exploiter dans le reste de la planète et vu que ça vaut pas cher comme les noix de coco les banates ben du coup les l'industrie de la caroupe c'est complètement effondré mais il ya encore deux siècles c'était ça valait de l'or faut savoir que la graine là les petites graines qui a dedans là c'était l'unité le poids de la graine c'est là que vient le mot le carat vous savez 50 carat des boucles d'oreilles de l'or à 50 carat ben en fait le poids le carat ça vient du poids de la graine et c'est plus c'était que en arabe ça se disait carab ou carat ou je sais pas quoi et donc du coup c'est de la carouble que vient le mot carat donc il ya eu une époque où ça valait de l'or et franchement quand on voit comme c'est délicieux enfin moi je trouve que ça vaut de l'or et quand on voit vraiment ce qu'on est en train de faire pour les générations futures si tu habites dans une zone où tu as pas de gelée qui dépasse les moins 7 en hiver plantes sachets dans ton jardin tes petits enfants te remercieront quoi et donc c'est vraiment une panacée cet arbre surtout avec le réchauffement climatique parce que c'est un arbre qui a une très bonne résistance à la chasse reste bon c'est sûr que si on veut que ça produise un maximum de fruits si on veut aller jusqu'à 300 kg de fruits faut irriguer mais sans irrigation c'est un petit peu comme les pommiers en verger de pommiers industriels on irrigue à mort pour que ça effesse plus de pommes mais vous observerez que dans votre jardin si vous avez un pommier une année sur deux vous avez des pommes et vous n'avez pas arrosé donc en fait c'est pareil c'est un arbre qui peut très bien produire sans aucun arrosage ça dépend si vous êtes dans un climat complètement désertique ou si on est en bretagne c'est sûr il n'y a pas besoin d'arroser avec les quelques pluies qu'on aura dans l'été lui sur le pourtour méditerranéen en tunisie au maroc en été il n'y a pas de pluie il n'y a pas une goutte de pluie quoi donc du coup voilà on peut espérer avoir des caroubes en bretagne sans aucun problème et avec un bon taux de sucre parce qu'on a quand même c'est pas un arbre qui a besoin d'une énorme quantité de soleil en fait il va avoir besoin d'une certaine quantité de chaleur mais par contre il n'a pas besoin il peut il peut y avoir un climat un petit peu ombragé c'est pas bien c'est pas bien grave pour lui les caroubes sont quand même sucrés et donc contrairement aux noix aux noisettes aux amandes qu'on va pouvoir laisser dans la cosse et qu'ils vont être protégés des bestioles et qu'ils sous des charançons voilà du coup si vous les mettez pas dans des boîtes pour les conserver vous risquez de tout faire bouffer par les bestioles en hiver mais donc il suffit juste de les mettre dans les boîtes et on peut les conserver facilement quatre cinq ans donc ça ça vous permettrait de passer vu le monde meilleur que macron est en train de nous faire avec ses copains du nouvel ordre mondial ça peut être des arbres à planter entre la désertification de la planète qui sont en train de nous faire le réchauffement climatique qu'ils organisent volontairement et les sécheresses qu'ils organisent et qu'ils orchestrent tout le monde de l'agriculture pétrochimique orchestre ça faut savoir le plus haut taux de carbone qu'on fout dans l'atmosphère c'est à chaque fois qu'on met les sols à nu avec un tracteur c'est là où se dégage le plus de carbone donc voilà replanter des arbres planter des caroubillés c'est bon pour tes enfants en fait donc c'est un le semi va assez bien marché par contre ce qu'il va falloir vu que les graines sont très très dures il va falloir les scarifier les frotter sur un bout de papier de verre tu donc faut faire attention il ya un côté qui est pointu et l'autre côté qui est rond tu frotte le côté rond en fait sur ton bout de papier de verre jusqu'à ce que tu commences à voir apparaître la pulpe et ensuite tu les mets à germer dans de l'eau et puis dans la terre de ton terrain et donc les semis vont assez bien marché maintenant le problème c'est que tu vas avoir à peu près entre 50 % de mâles et 50 % de femelles donc mettons tu en plantes une dizaine de caroubillés si tu as la place dans ton jardin tu en plantes une dizaine assez serré et puis tu élimines et tu à la fin tu gardes que 5 5 6 belles femelles et puis et puis un mâle pour les polliniser sachant que ceux qui ont une floraison rouge ce qu'ils vont à va y avoir certains qui vont avoir une floraison jaune d'autres qui vont avoir une floraison rouge ce qu'une floraison rouge une floraison plus étalée et donc c'est des meilleurs pollinisateurs pour les autres et avec un peu de chance tu vas tomber sur des espèces hermaphrodites donc hermaphrodites c'est enfin non c'est ouais c'est ça c'est hermaphrodite c'est pas monohique c'est qu'en gros dans les fleurs femelles et bah tu vas te mettre à avoir des petites fleurs mâles et c'est ce qui arrive quand on laisse souvent des femelles toutes seules et alors sur une fois que tu as fait tes semis une fois que tu as semé vu que tu t'aperçois que voilà tu as 50% de mâles 50% de femelles et bien ce que tu fais tu prends une des plus belles femelles voir si tu as la chance d'être tombé sur un hermaphrodite et ben tu prends les branches de celle là tu coupes tous les autres plans mâles et tu regrettes les femelles dessus et ça te permet d'avoir que des femelles pas que des femelles et si possible hermaphrodites c'est ce qu'on faisait avec les amandiers aussi pour les amandiers amers quand tu fais des semis en moyenne tu as entre 30 et 50% d'amandiers qui sont amers et donc du coup ben on regret fait et pareil pour les pommiers quand on faisait des vergers de pommiers à cidre avant ben c'est tout simple on plantait on se met plein de pépins et puis on allait regret fait avec les bonnes variétés on allait regret fait toutes les mauvaises on a fait ça pendant des milliers d'années ce qu'il faut c'est juste savoir greffer ce qui est assez simple et je vous explique ça dans mon bouquin multiplication des ressources végétales il ya toute la méthode là de j'appelle ça le prêt à porter pour arbre comment avoir un arbre en lui greffant des rameaux qui soient très grands dès le départ pour que ça pousse beaucoup plus vite ça vous fait gagner des années quoi tu peux le greffer en fente en fente à l'anglaise bon pas à l'écusson ça marche pas l'arbre une fois que tu l'as greffé il va mettre à peu près ben comme comme les pommiers si tu pars de semis ça peut mettre à peu près 7 à 8 ans avant de commencer à donner des les premières bousses et l'idéal c'est tu laisses une branche en bas là sur le tronc tu laisses une peu comme on voit là là on voit une branche battu lui laisse faire une branche mâle que tu peux tailler à maturité pour qu'en fait il ya qu'une partie qui fasse des fleurs sachant que c'est un excellent pollinisateur les abeilles en raffolent et elles vont facilement aller du plan mâle enfin de deux des fleurs mâles jusqu'aux fleurs femelles si tant est que tu es encore des pollinisateurs dans ton jardin et que tu n'es pas tout désinguer pour avoir une belle pedouze toute propre donc autrement ce qu'il faut faire c'est mettre toutes les plantes que je conseille là dans la base de données sur les sept strates pour les insectes comment avoir le maximum de pollinisateurs dans ton jardin et comment pouvoir à la fois avoir plein de pollinisateurs mais aussi plein de miel pour tes abeilles donc ça vous pouvez trouver ça dans la base de données des abeilles sur notre site internet alors il ya des variétés sélectionnées je sais que tu peux en trouver à la pépinière du bosque du bosque qui me semble que c'est un des rares enfin il ya que trois quatre pépinières qu'en vendent en france je les ai plus en tête je les ai plus tout en tête mais vous les avez dans mes bouquins dans mon bouquin permaculture en climat tempéré j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce et à bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer qu'en multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitiers rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi